Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. Ce cinquième week-end de Mazda sur le Trophée Andros 2015 commence par un événement, l'inauguration de la concession de Grenoble. L'équipe s'est déplacée pour admirer les installations dernier cri de cet établissement. La concession affiche en effet les tout derniers standards de la marque du point de vue de l'aménagement du showroom. En piste, allant son Vercors, Jean-Philippe Desraux a posé de nouveaux jalons en vue de la conquête du titre. Et pourtant, la glace n'est pas parfaite, il faut donc ruser pour malgré tout aller chercher les meilleurs chronos. Et c'est ce que fait Jean-Philippe dans la première manche qualificative. Le Toulousain décroche le meilleur temps et du coup la première ligne de la course à venir. Cette course, Jean-Philippe va la jouer sur le mode de la prudence et de la stratégie. Il part deuxième derrière son rival au classement général, Olivier Panis. Desraux sait qu'en cas de contact, le temps des réparations sera trop court d'ici la prochaine manche. Tout en maintenant la pression, il décide donc d'assurer la deuxième place et décroche son sixième podium depuis décembre. La manche qualificative suivante va marquer les esprits des habitués du trophée. Quatre pilotes dans le même dixième de seconde, c'est tout simplement exceptionnel et ça témoigne du très haut niveau de compétition cette année. En course, avec ses 40 kilos de l'est désormais embarqués, Desraux part cinquième derrière Panis. L'objectif du pilote Mazda, décrocher le record du tour pour marquer le point qui lui permettrait de s'assurer le titre. Malheureusement, dans une course en peloton et sur un circuit aussi technique et tortueux que celui de l'Anson-Vercors, c'est quasiment mission impossible. Desraux ne parvient pas à aller chercher ce record du tour. Le suspense pour l'attribution du titre est donc reporté au dernier week-end de janvier. Dans cette conquête du titre, Jean-Philippe Desraux peut compter sur l'aide de son talentueux équipier Topi Ekinen. C'est sa première saison complète en Andros. Le Finlandais progresse à chaque course. Il est actuellement sixième au classement général du trophée. Rendez-vous donc avec le tandem Ekinen-Déraux le dernier week-end de janvier à Clermont-Superbesse. Vivez les sensations du trophée Andros avec Mazda.